C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres édificiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Miséricorde ! Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Voici le chevalier Grégoire de Fronsac. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris ? On en fait même des chansons. Le roi devrait dire des prières. On m'a chargé d'en faire le portrait et de la naturaliser si tôt après la chasse. Son museau était allongé, ses dents ont des couteaux. Si c'était pas un loup, c'était quoi alors ? Les gens sont morts. J'entends un cri. Quel singulier personnage ! C'est mon frère. Marianne de Mange, yes. Tous les beaux parties du pays se sont cassés les dents. Vous êtes un libertin. Tu n'as encore rien vu. Mais on n'est pas libertin quand on aime. Vous aimez. Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Aucun animal a des crocs de fer. Monsieur, vous vous moquez. Qu'est-ce que tu es de la bête ? Elle va continuer à tuer. Cette fois, nous l'aurons. Nous ne reparlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas ? Aucun animal a des crocs de fer. Sous-titrage ST' 501